Allah ou Akbar 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 Assalamu alaikum mes frères et sœurs Aujourd'hui inshallah nous allons parler de la modestie pour vous les gens apprenez la science et appliquez-la et parmi ceux qui favorisent l'apprentissage de la science il y a la modestie muslim a rapporté dans son sahir d'après Ayyad que Allah ta'ala l'a écrit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit inna allaha auha ilayya anfawadam hattala yafkha ahaduna ala ahadin wala yabri ahaduna ala ahad ce qui a pour sens Allah ta'ala m'a révélé de vous ordonner de faire preuve de modestie afin que personne ne fasse preuve d'en deuil vis-à-vis d'un autre et que personne ne soit injuste envers un autre parmi les choses honorables on retrouve le fait que l'esclave fasse preuve de modestie à l'aide de la modestie son âme s'éduque son coeur s'adoucit et sa récompense devient plus grande de ce fait les gens vont apprendre de lui et il aura une élévation dans ce bar moment et dans l'au-delà le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit tout comme cela figure dans le sahir du muslim rapporté par Abou alayya que Allah ta'ala la crée ma azad Allahu abdan bi'afwin illa izzah wa ma tawafda'a ahadu illa illa rafa'ahu Allah ce qui a pour sens si un esclave pardonne à ceux qui l'ont lésé cela l'augmentera en gloire et si quelqu'un fait preuve de modestie à l'égard d'un autre alors Allah l'élèvera en degré je demande à Allah ta'ala qui nous accorde la modestie et qui nous préserve de l'orgueil Barakallahu fikum wa sallam alaikum bon oh oh parや Female اء